C'est un village d'à peine 230 âmes qui s'étire au pied des coteaux de Château-Challon. A Neuvis-sur-Seille, il y a de jolies vieilles pierres, quelques vignerons et une institution, le café chez Janine. Ce bistrot de campagne a connu une guerre, plusieurs révolutions industrielles, le boom des téléphones portables. Et pourtant, en 85 ans, il n'a presque pas changé. Alors là, il y a mon grand-père, là, il y a ma grand-mère, là, il y a ma maman, ma tata et mon neveu. Et les enfants, ce sont des petits-enfants du village qui étaient là, quoi. Et ça, c'était l'entrée de l'épicerie qui s'appelait à l'époque à la Halte des Gorges. Depuis 15 ans, c'est André qui tient le café. Elle a succédé à Janine, sa mère, et à Hélène, sa grand-mère. Trois générations de femmes derrière le comptoir qui ont toutes mis leurs touches personnelles dans l'établissement familial. Et André, son truc à elle, c'est de faire les brocantes. Chaque objet a son histoire, donc forcément, elle me rappelle une personne, un fait, un moment, voilà, une sortie où j'ai pu aller en vitesse faire une petite brocante, me rapporter une petite cafetière, toute contente, comme si j'avais acheté le diamant rare. Voilà, ça suffit à mon bonheur, ma brocante et mes clients. À 50 kilomètres de là, aux portes du Doubs, Montfort et sa centaine d'habitants s'éveillent en douceur. Pour Denis, c'est l'heure d'emmener ses canards de barbarie au pâturage. Pour Yolande, c'est le coup de feu en cuisine. Depuis 41 ans, elle est au fourneau du restaurant Duval. Le bourguignon, pour les menus du jour. Puis ici, nous avons la tête de bois. Quand je me suis mariée, je ne savais pas du tout cuisiner. Je faisais un oeuf au beurre. Puis après, c'est venu, j'aimais, donc c'est venu automatiquement. Yolande en cuisine et son mari Bernard au bar, c'est le secret de la longévité du restaurant. À 70 et 75 ans, les tourtereaux n'ont toujours pas raccroché et entretiennent encore un peu de vie sociale au village, surtout à l'heure de l'apéro. Je voudrais voir la patronne. Ah ah, pas plus la maman. J'aurais voulu la voir pour le 22 décembre. Vous êtes ouvert encore ? Tu te remaries là ? Je vais me remarier, mais l'année prochaine. Ah d'accord. Ici, au café, tout se sait, hein ? Pas de problème, hein ? De l'autre côté de la Lou, comme chaque matin et chaque jour de l'année, Nicole s'apprête à ouvrir le café familial qu'elle a repris il y a 18 ans. Il est près de midi, l'heure de publier les ventes. On veut qu'elle conduise l'histoire des copains.